Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 nous réclame tout le temps de l'argent. Quelle est la révolution avec la SODAV? Au fait, ce que je disais, c'est-à-dire que ce n'est pas le temps, c'est parce qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. On ne parle pas de 200 millions ou de 300 millions. On parle de presque milliards avec juste le droit d'auteur. On parle de milliards et ça suscite l'intérêt. C'est un normal. Je ne sais pas ce qui est anormal. Je ne sais pas ce qui m'a choqué. 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 Mais on est dans un monde où les gens sont libres. On peut voir ce qui est possible. Peut-être 100 personnes. On ne peut pas dire que personne ne peut pas dire. Mais pourtant, il y a des gens qui ont compté. D'autant plus que les artistes ne peuvent pas dire. Mais on ne peut pas museler les artistes et leur dire. que vous ne dites rien. Peut-être que nous avons une façon de travailler. Peut-être qu'il y a des gens. Peut-être qu'il y a des gens que le fait que moi... Vous vous rappelez bien que moi, quand j'ai élisé le président du conseil d'administration, ça a soulevé beaucoup de... C'est pourquoi je n'ai pas dit. Parce qu'il n'y a rien. Ça n'a aucun sens. Je suis artiste. Je suis ayant droit comme tout le monde. D'ailleurs, avant moi, il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Angèle Diaban, Sinaïas. Elle était là. Après, je suis venue. Elle est Sinaïas. Je suis productrice. Je n'ai pas volé ma place. On ne m'a pas imposé. J'ai déposé ma candidature comme tout le monde. On a voté et j'ai gagné. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas une nullarde. Je suis une professionnelle. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce métier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. 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 Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que la démocratie est pour dire ce que j'ai fait. C'est une démocratie. Cela ne se met rien à dire. que mes proches me posent, c'est une question que les gens qui m'aiment me posent, c'est une question que tout le monde me pose. Parce que je sais qui est. C'est ça que c'est ça. Moi, je sais qui est. Je suis une passionnée de l'art. Je lui ai donné tout. Je n'ai pas eu de salaire. Je lui ai donné mon téléphone, je lui ai donné mon téléphone. Je lui ai donné mon téléphone. Je lui ai donné mon carburant. Je suis la PCA, ce que je lui ai dit, c'est la plus pauvre du monde. Mes administrateurs sont les administrateurs les plus pauvres du monde. Je sais ce qui m'intéresse à Soda. Le résultat est de l'argent. C'est normal, c'est de l'argent. Il est de l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Il est d'intéresser à quelqu'un, il n'y a rien. Demain, je vais me mettre en place en tant que PCA. Il n'y a rien à faire. Le travail continue. Pourquoi je vais me faire mal? Parce que je veux dire, les droits voisins, nous devons mettre en oeuvre au Sénégal. Pour que demain, en tant que producteur, je n'ai pas eu de mon travail. Je n'ai pas eu de mon droit. Comme aujourd'hui, les autorités ne me font pas. Je n'ai pas eu de mon intérêt. D'accord. Donc, aujourd'hui, le fond du problème est pourquoi je blase ce que les gens disent. Parce que je ne sais pas qui je me connais. Et je n'ai pas besoin de me justifier. Pourquoi je me justifie? Je ne me justifie pas. La SODAF, c'est une structure privée. Qui est une structure des artistes. Articiers qui disent. Qui ne veut pas la SODAF. Donc, tant mieux. C'est entre nous. Voilà, on se connaît. On se connaît. C'est ce qu'on peut dire. Mais si on peut dire, tu as dit qu'il y a un travail. C'est ce qu'il y a de la SODAF. Il y a de la transparence. Je ne peux pas dire que j'ai eu de mon intérêt à la SODAF. Je ne peux pas dire que j'ai eu de mon intérêt à la SODAF. Je ne peux pas dire que j'ai eu de mon intérêt à la SODAF. Je ne peux pas dire que j'ai eu de mon intérêt à la SODAF. Je n'ai pas de salaire à la SODAF. Tout le monde le sait. Ce que tu sais, c'est que mes prérogatives en tant que PCA, j'ai décidé de ne pas la prendre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi je n'ai pas la prendre. Donc, on va multiplier la 150 000. Si je l'ai pris, je l'ai pris. Je l'ai pris. Moi, je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas millionnaire. Je suis comme tout le monde. Je suis un Sénégalais simple. Je ne sais pas si je ne peux pas travailler. J'ai eu de mon intérêt à faire des projets, je n'ai pas eu de ma maison. J'ai eu de mon intérêt à la SODAF. Je ne peux pas dire que tu es un prérogatif. Il n'y a pas d'autres artistes qui se sentent frustrés, comment est-ce qu'on va procéder avec eux? En fait, tu sais les droits de terre, ce n'est pas un affaire d'une manière. Maintenant, si vous êtes tous des artistes, vous jouez à des concerts live. Qui est dans l'hôtel, qui est dans les restaurants. Qui est dans la musique et qui est dans la musique. Ce sont les droits d'auteur. Ce sont les droits d'auteur. Mais là, c'est l'autre qui est autorisation d'avoir leurs droits d'auteur. Ce sont les droits que nous collectons. Maintenant, les droits, les œuvres, vous avez besoin d'exécuter. Même si quelqu'un qui a eu le droit, peut-être que vous avez dit que vous êtes un artiste, peut-être que vous l'interprète, peut-être que vous l'avez dit, Clip dans le bêlant, il a vu l'un. Peut-être qu'il a vu l'œuvre en composition. Il y a quelqu'un qui peut le composer, l'un, dans l'arrangement. Il n'y a pas de faire des droits de l'auteur. en tant qu'auteur, l'oeuvre que vous faites, pour que Sodafe puisse le reconnaître, pour que vous le dîtes, il faut que vous les déclariez. Le travail est d'un livre qui s'appelle « Je vais vous dire, je vais vous dire. » Vous pouvez aller à Sodafe et dire « Je vais vous dire. » Sodafe a enregistré ce livre, il a un livre qui a pris le livre, il a un livre qui a un livre qui a été dit. On va prendre une commission d'identification. La commission d'identification a des signes qui sont traduites. Ils ont sa propre culture musicale. On sait qu'il y a une culture traditionnelle, elle a une culture traditionnelle. Elle a compris qu'elle est la culture traditionnelle. Mimie est la culture traditionnelle. Mimie est la culture traditionnelle et elle a pu le dire. Elle a pu la vivre, elle a pu le dire. la composition et ainsi de suite, la commission d'accord peut-être qu'il y a 100% de la commission d'identification ou la commission d'identification c'est qu'une commission d'identification c'est que l'oeuvre, il y a tout ça c'est l'information c'est qu'il y a des services de répartition les services de répartition ou les services de la radio ou les concerts c'est qu'il y a des services de la commission il y a des services de la commission et il y a des services de la commission de la commission donc ça n'est pas possible tout est dans la transparence tout est dans la transparence donc un artiste qui sait que tes oeuvres ne sont pas exploitées ce qu'on appelle un artiste qui n'est pas dynamique tu ne peux pas avoir de rémunération de rémunération donc c'est ça et puis il y a le problème des télévisions et des radios qui se posent qui payent mal le droit de terre voilà tu n'as pas de rémunération nous avons utilisé des oeuvres artistiques et nous n'avons pas de rémunération vous faites comment avec ces gens ? mais tu es à l'époque si tu n'as pas de rémunération tu n'as pas de procès par exemple vous avez vu vous avez vu le problème du SodaV et du festival diage de scène tout le monde l'a suivi c'est quand tu refuses de payer des droits tu peux faire des droits tu peux faire des droits souvent il y a un gain de cause tu sais quoi ? on appelle ça vol c'est le fait de prendre les oeuvres de quelqu'un de les diffuser et de ne pas payer c'est de la piraterie ça c'est de la piraterie c'est de la piraterie c'est de l'artiste c'est ça c'est ça le truc est-ce que souvent vous les traduirez en justice il y a un gain de cause ? oui la plupart du temps on connaît beaucoup d'habitude les sociétés de gestion collective ont beaucoup de procès dans l'école une société de gestion collective ont beaucoup de procès parce qu'il y a trop des gens qui connaissent nous prennent l'oeuvres et qu'ils les exploitent et qu'ils n'ont pas l'euvre donc nous on a des fois des procès comme le problème qui s'est passé avec qui mais après on finit toujours parce qu'ils sont au top et qu'ils sont au top et qu'ils sont au droit et qu'ils sont au droit de faire des moratoires des droits des droits des acteurs des moratoires des droits des droits des droits des droits des droits et des droits on peut faire des concerts parce qu'elle n'a pas un certain problème il est겠습니다 à tout il y a une cond gestion comment tu Tes servies dans le Sénégal Qu'est-ce qu'il y a eu une révolution depuis quelques années chez les religieux ? Les chanteurs religieux, c'est dû au ring-back-tone, c'est pour les gens qui écoutent le sang. Donc les religieux, franchement, ils ont révolutionné la gestion collective au Sénégal. Parce qu'ils ont le plus aperçu des droits d'auteur. Les artistes qui sont dans les hôtels, ont des affaires qui ont des droits d'auteur. Dans Dakar, il y a des artistes qui ont des pierres de perception. Soda, si tu te rends compte, tu peux avoir 2 millions? Mais est-ce que Soda, il se retrouve avec une vingtaine de millions, 25 millions par an? Ah bon? Ah oui, 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 oui. C'est qui le plus tôt? C'est qui le plus tôt? C'est qui le plus tôt? Je le plus tôt. Je le plus tôt. C'est qui le plus tôt? C'est ce que tu as fait pour moi. C'est ce que tu as fait pour moi. C'est ce qui est la première fois. C'est ce qui est le plus tôt. C'est ce qui est le plus tôt. N'oubliez pas de ne pas le faire, c'est une émission qui se passe pendant les vacances que les enfants aiment. Nous, on est dans le monde de la culture. Tout ce qu'on fait, c'est la culture libérale. Si tu as fait un métier pour les enfants, c'est une culture que nous savons. Mais quand on dit que Saint-Petit-Gal a des enfants, tu n'as pas de remords. Je n'ai pas de remords du tout. Parce que je ne sais pas ce qu'on a fait, c'est qu'on ne me laisse pas faire ce que je fais. Personne ne peut me laisser ce que je fais, parce qu'on travaille. L'état est un peu de débat, c'est qu'ils ont des choses qui ont des choses. Ils ont des choses qui ont des choses qui ont des choses. Dès que je faisais mon travail, le Prince-Arts continue. Les gens qui veulent le programme, les télévisions existaient. Ils le font. Personne ne peut le faire. Au Sénégal, il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de remords. 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 Nous, on est en train de faire notre travail. Et on le fera dès que le chien à bois, la caravane passe. C'est ça. Simplement. D'accord. Alors, Tata Ndor, si tu viens de voir tout ce que tu as fait en France, où est votre cursus scolaire, où est-ce que tu l'as passé? Moi, je suis venu à Mérina. Mérinoise? Oui, je suis Mérina. Je suis venu à Mérina et je suis venu à la maison. Il y a un peu dans un coin dans un petit village artisanal, ce qui se sont apa-dire, ce qui seeste par halls, c'est le tunnel dans ma vie, il y a un grand kupin. Il y a uneante pharmacie que nous avons encore, Je pense que d'un cher donc en est à GH en drive, ce que je suis quand même pour faire� dans la rue de 15. Je suis dans la R.F.M. Aujourd'hui, je suis là pour les gens. Après, j'ai inscrit à l'école Sumbé-Dioun. Je suis là pour l'école Sumbé-Dioun. Je suis allé au lycée Kennedy. Après, je suis allé au collège Sacré-Coeur. Après, je suis allé à l'école. C'est ça. Quand j'étais jeune, j'ai jamais été turbulente. Comme je vois, je me suis dit que j'ai grandir. C'est une façon de parler. Mais bon, je veux dire que j'ai pas... Voilà... Voilà... Je n'ai jamais dit que j'ai toujours été sage. Même à l'école, j'ai toujours été sage. Vous êtes passé dans beaucoup d'épreuves, certainement. Qu'est-ce que j'étais plus triste? J'étais très triste. J'étais très triste. C'est ça que j'étais très triste. C'est ça que j'étais très triste. Tata, elle pense au remariage? Non. Je ne pense pas. Quand je dis « je pense », c'est que je n'ai pas de calculer. Je ne l'ai pas de calculer. Ça a été très bien. Je ne suis pas dans mon travail. C'est dans mon travail. Je m'en souviens. Tout ce que tu as dit. Si tu es plus jeune, tu es plus jeune et qu'elle a une vie. Tu as des besoins. Ce que tu dois faire, tu as des besoins. Ce que tu as besoin d'être dans notre monde. Vous n'avez pas de机. C'est苦é. Je ne suis pas à la recherche. Ils ont laissé mon tata ou ils sont là? Laissé mon tata. Je suis une femme qui veut dire qu'elle est une femme qui est une femme. Elle est une femme qui veut dire qu'elle ne veut pas faire une femme. Non, c'est pour rire. Vraiment, je suis tellement bouffée par le travail. Déjà, au-delà de Prince Art, il y a la sodave qui me bouffe ma vie. Quand je rentre chez moi, il y a des heures bizarres. Voilà, c'est ça. J'adore ça. C'est ça qui m'a dit. D'accord. C'est ça qui m'a dit qu'elles parlent. Elles parlent d'accord avec nous. 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 À la fin de la journée, nous sommes tous les membres. Mais tata, quelle lecture est-elle de l'attitude des artistes sénégalais? Parce qu'elles, on a comme l'impression qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'attitude des artistes. On a vu qu'elles sont des manes financières et qu'elles ont fait la force du Covid. Il y a beaucoup de taux. Le ministère de la Culture. Maintenant, artistes. Ah, c'est un artiste. C'est un artiste. Ah bon? Non, 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 non. C'est l'argent qu'on parle de taux. Non, non, non. En fait, il y a le sous-comité musique qui est en train de se réunir pour déterminer les termes de référence. Mais je pense qu'il y a un ministère de la Culture. Un milliard au Soda Bob. C'est un artiste. Mais c'est le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture attend de la décision, bon, les propositions du sous-comité musique. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Pour que vous l'avez dit, je n'ai pas de pouvoir. Ah, vous l'avez dit 3 milliards de dollars. On parle déjà d'un milliard. Alors, il n'y a pas de pouvoir. Non, on ne l'a pas encore reçu. Au sein de la famille, qui a fait partie des habits, Buba. Qui est-ce qui est le plus gros en tant que ton ami? Moi, je sais que ce qui est en ce moment. Je suis amie de tout le monde mais tout le monde sait que c'est mon amie pour que je m'améliore. Je suis amie de tout le monde, c'est mon amie. Je les prends comme mes enfants. 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 C'est lui qui a payé mes études. Je me suis rappelé au jour où ils m'avaient confié les réponses. J'avais tellement peur parce qu'il avait vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu. C'est là où j'ai pris mon amie. J'ai pris mon amie et j'ai pris mon amie. Au sein de Prince Art, en tant que directrice, c'est ça. Il faut que je le prenne. 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 C'est ça. C'est ce que vous avez dit. Il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. Il faut que j'ai pris mon amie. Il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais c'est bon. Tu as l'impression qu'ils le font. J'adore la chanson de Viviane, Terré Dundou. Ah bon? Tu la peux? Terré Dundou, c'est-à-dire que c'est une chanson magnifique. Il faut que tu ailles en vie, dès que je n'ai pas eu de vie, les gens veulent remplacer Dieu. Si tu es le seul juge, parce que nous tous n'avons pas de souci. Qui est le seul juge? 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 Parce que votre sovereign honneur ne doit pas me rassurer si je favorec. Lys qui a créé, j'en sais que tout le monde a mental, s'ils n' neben�te à ne pas personne, clubs et non droits. Qui est le seul quegewanger, et fr a fondé une fuite qu'il ne répondrait pas à qui. Il faut donc les metropolitan se juger,� se tueur. Donc c'est notre negócio qui a décidé de nous? C'est ce que tu l'as dit. On est là, moi je ne suis pas là. Pour les critiquer le prince-art, pour les critiquer les gens. Mais c'est comme ça tous les jours. D'accord. C'est comme ça tous les jours. Mais tata, on a aussi l'impression que vous, artistes qui vous encadrez, qui se trouvent dans le label, ça va falloir. Ah bon? Ah si. N'avez-vous pas cette impression vous? Non. Les gens le disent. L'exemple de Pape Diouf, on n'entend plus. Pape Diouf, il ne faut pas dire ça. Peut-être qu'il est en train de travailler. Non, 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 je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Je sais que... Je ne sais pas pourquoi je parle d'un artiste qui est un artiste. Pour le succès d'un artiste. Oui, oui, mais bon. Oui, mais je sais que si on a des responsabilités, on doit sortir. Quand on est là, on travaille, on bosse tous les jours que Dieu fait. On travaille, on met un plan de carrière. Il y a un travail quotidien qu'on fait. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais il y en a. Il y a des gens qui connaissent. Peut-être que si on est dans la maison, après qu'il n'y a quitté. Peut-être que c'est juste le temps que tu prends tes repères. Comprends-moi le temps que tu prends tes repères. Mais moi, je ne sais pas que c'est ce que je parle d'un artiste. C'est une faille. C'est une faille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce truc-là. Pour moi, pour moi, pour moi... Non, 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 attends. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, l'artiste ne le parle. Pour moi, pour moi, pour moi, l'artiste ne le parle pas. Pour moi, pour moi, tu ne sais pas te prendre en charge. C'est ça. Quand tu dis que va-t-il quitter le label, le label, c'est un li-fi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a combien de télévisions au Sénégal? Il y a combien de radios au Sénégal? Il y a combien de people au Sénégal? Il y a combien de spectacles? Il y a combien de chants? Mais les gens en qui ne vont pas, vous voulez un prince-art. Vous voulez un prince-art, vous voulez un prince-art. Alors, les gens, les fans, quand ils ont des labels, ils se sont plus laissés à cause de ça. Personnellement, c'est ça. Pour moi, c'est la chose la plus dégueulasse à dire. Si quelqu'un d'entre eux a été dégueulasse, il n'a pas l'air d'être un label. Il a été en train de me déterrecer à toutes lesquelles les autres. Ce qui est le plus dégueulasse, c'est le plus perdant. Personne ne doit pas le dire. Parce que tous les jours que j'ai fait, tu devrais être au top. Quand tu es un prince d'art, il y a combien d'artistes? Tu sais qu'il y a beaucoup de prince d'art et de briller. Même les jeunes qui sont maintenant. Tu vois des jeunes qui font des singles avec des millions et des millions de vues. Il n'y a pas de prince d'art. On est des artistes, on fait de la musique. On est des artistes, on fait de la musique. On est des artistes. Un label, il n'y a pas d'argent. Tu crées un label. Un label dans le bureau, tu peux créer des beaux bureaux, un studio. Tu mets tout ce que tu veux. Mais c'est de la propriété intellectuelle. C'est la musique. Il y a des compositions, des arrangements. de l'argent. Si tu as failli ce genre de musique, un peu de l'argent. C'est ça. Tu as une personne quiduction du travail. Tu prends des épreuves. Tu ne peux plus que tuines tes deux de l'argent dans le monde. Ce qu'on a donné là. Les artistes, ceux qui sont des artistes, les producteurs, qui sont très importants. Tu n'as pas cru à produire avec des artistes. Nous pouvons les reproduire. Mais tata, il n'y a pas de problème parce que les artistes ont ce souci. C'est du à quoi? Il faut de l'argent. Déjà, il faut de l'argent. Il faut avoir des chalices pour faire des studios, des musiciens. Il faut faire des clips. Tout ce qui est cher. Au-delà de ça, tu peux avoir tout ça. Mais tu ne sais pas comment faire de la musique. Tu ne sais pas comment faire de la musique. La musique est de la même chose. C'est ce que tu fais. C'est ce qu'il y a de la même chose. C'est ce qu'il y a de la même chose. Je n'ai pas le droit, mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de faire de la musique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger les choses? Il faut demander aux médias de ne pas mettre n'importe quoi. D'accord. Alors peut-être la dernière question. Quelle a été votre plus belle expérience? Je ne sais pas si tu dis que c'est le plus difficile. Mais il y a aussi une chose qui est la plus belle dans votre vie. C'est ma fille. C'est parce que je me suis mariée et je suis laissée longtemps. Il y a un monument avec un fille. Ah oui? Moi j'ai un seul garçon. J'ai deux ans qui ont été lancées. C'est ce que j'ai. Imaginez-vous, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée. Je ne vais pas faire le truc. Donc pour moi c'était l'une des choses qui sont les plus fortes. Parce que j'ai venu comme ça. Je me suis rappelé que je ne me suis jamais rencontré que j'avais un homme avec des affaires. Un médecin m'a dit ça. A part vous décarcasser au boulot, qu'est-ce que vous aimez faire d'autre? Comme loisir? Comme loisir, c'est en télé. Seulement? C'est en télé, c'est en films, euh... Mais la chose que tu sais, c'est la meilleure chose, c'est le père. Le Verde. Le Verde. C'est ça. C'est ma première affaire. Après l'année dernière. D'accord. Tata, tu as besoin de la question? Oui, je suis besoin de la question. Tu as posé des questions très pertinentes. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as fait la radio du bonheur depuis 16h? Je vous ai dit, le groupe de la radio du bonheur, déjà, de remercier. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai beaucoup aimé. Il y a des questions que vous vous avez. Parce que parfois, vous avez fait des interviews. Il y a des questions que vous voulez nous poser. C'est des questions vraiment très pertinentes. Merci. Et d'habitude, moi, je fuis beaucoup les interviews. Parce que beaucoup de gens ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. « A partir du résultat du travail, qu'on te juge. » « On ne te juge pas parce qu'il n'y en a pas. » « Non, non. Moi, je n'aimerais pas qu'on me juge. » « Il n'y en a pas. » « Non, moi, j'aimerai qu'on me juge par rapport à mon travail. » Donc, c'est mon frère qui m'a dit qu'il a vraiment beaucoup de personnes qui parlent. Il me dit qu'elle a dit qu'elle a dit que je ne sais pas. « On ne sais pas pour que j'aurai cette question. » « Il n'y en a pas. » Et quand même, je salue le professionnalisme, je salue vraiment la pertinence des questions qui m'ont été posées et je pense que j'ai été à la hauteur. Parfaitement. Je ne sais pas que j'ai été à la hauteur. Donc, je vais te dire que je vais te faire en Europe. Je vais te donner une mission avec Yalou Souboroum, c'est une mission qui est à la hauteur. C'est une mission qui est la plus grande, parce que tu es là, tu es là, tu es là. C'est un jeune homme. Il a vraiment été dans le Sénégal où il y a un soleil, il faut qu'il y ait tout le monde. Donc c'est une bonne façon de faire. Peut-être que j'inspire quelqu'un. Je peux inspirer quelqu'un. C'est une bonne façon de mettre en exergue des champs de valeur. Je ne dis pas ce que je disais, mais je n'en ai pas. C'est une bonne façon. D'accord. Alors, tata, nous nous remercions beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez le voir sur la télé. En face, nous avons le plus grand nombre. M'achallah. Nous avons le fait avec le comptif. Le bureau, m'achallah. Il est tout en noir. C'est très joli. Nous n'avons qu'il y ait une bonne façon. Parce que, vraiment, il y a une bonne façon. C'est une bonne façon de remercier les confrères du quotidien. C'est une bonne façon de gérer la page People désormais. À mes auditeurs, nous allons aller voir les stars. Merci de l'écoute et bon week-end chez vous.